Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Après ces mots, il me revient en tant que modérateur de cette séance d'introduire le plus rapidement possible l'exposé que nous allons entendre, mais qui est plus qu'un exposé, cette fois c'est surtout un témoignage d'un vécu qui interpelle. Et en tant qu'internationaliste, enseignant, professeur pendant des années, à Genève, qui est un milieu particulièrement ouvert à tous les vents, à tous les courants et à tous ces problèmes de développement, de culture, de tension, de crise internationale, j'aimerais développer deux, trois réflexions par rapport au défi que nous présente aujourd'hui notre conférencier. En effet, vous le savez, et on en parle quotidiennement, nous vivons dans un monde de plus en plus globalisé. C'est un nouveau jargon qu'on utilisait à peu près il y a une dizaine d'années, mais enfin qui est récupéré un peu par tous les intervenants, dans quelques cénacles ou tribunes ou forums qui s'intéressent aux affaires du monde. Dans le XXe siècle, c'est mon défaut d'historien de toujours revenir un peu en arrière, il y a eu toute une série de modes, d'interprétations et d'idéologies. Ce qui a dominé ces dernières décennies, il faut le reconnaître, c'est la course effrénée à la compétitivité, surtout dans le domaine économique qui est devenu le paramètre, effectivement, de ce que devrait être le bonheur des peuples. En fait, il s'agit, selon ses critères utilitaristes, comme on disait, montrer sa puissance, montrer son excellence, se trouver en quelque sorte bien situé dans cette pratique envahissante des classements, les pays les plus performants, les meilleures écoles, les meilleurs ceci, les meilleurs cela, et il y a une compétition internationale entre les instituts, que ce soit maintenant en Chine, aux États-Unis, en Europe, dans différents pays, dans différentes organisations, pour essayer de classer les pays en fonction de toutes sortes de paramètres, et c'est surtout par rapport à l'économie, à la production et à la compétitivité si possible. Plus rare, on évoque effectivement le classement des pays par leur bonheur, leur taux de bonheur. C'est un pays comme le Goutan, que personne ne connaît, qui s'est évertué à développer ce critère du bonheur, bien que les Américains, dans leur fond, sont mûs par la recherche du « happiness ». Enfin, l'Américain parle toujours de « happiness » et au fond, il n'en tombe peu état par rapport à ses enjeux statistiques de caractère économique. Enfin, ces dernières décennies, divers concepts ont été suivis et imposés dans la manière de considérer les choses du monde et du développement des peuples. Un des critères qui revenait tout le temps, c'était la croissance économique. qui ne croit pas, recule. On peut très bien s'amener, vivre, toutes les civilisations vécues, des millénaires, sans nécessairement beaucoup changer, pensons à l'Égypte, etc. Et depuis des décennies, au fond, ce mot de croissance qualifie, en quelque sorte, les États, les sociétés. Il y a bien eu, c'était dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, l'affirmation du Club de Rome, avec le slogan « Hâte à la croissance ». Tout ça s'est noué dans le contexte de la première crise pétrolière. On s'est dit, on consomme trop, et avec le pétrole, on est devenu dépendant. Donc, pour sortir de cette dépendance, disciplinons la croissance, disciplinons les biologie, on a instauré des dimanches sans voiture, c'est jusqu'à Pestin, enfin bref, on a bricolé de trois trucs pour essayer de montrer qu'on pouvait se passer un peu de pétrole. C'était ça, un peu l'obsession. Et donc, la dépendance par rapport aux pays pétroliers, notamment arabes, puisqu'ils avaient utilisé le pétrole comme instrument politique par rapport à une situation économique globale. Alors, le concept de croissance, effectivement, était récurrent et demeure encore toujours quelque chose de très important, de très significatif. Un deuxième critère, c'est la productivité. Là, on affine déjà l'approche, c'est-à-dire parmi tous ces pays qui se développent, quels sont ceux qui sont les plus productifs ? Alors, on fait des mesures, des instituts, des grandes organisations internationales qui créent aussi des classements sur la productivité des uns et des autres. Il ne faut pas de honte à en parler parce qu'on cite souvent la Suisse parmi les meilleurs pays avec leur productivité. Mais enfin, ça ne crée pas nécessairement le bonheur absolu. Enfin, il y a, et ça c'est devenu presque régulier, la compétition internationale. C'est-à-dire, il faut se positionner sur le marché mondial et le mot compétition fait effectivement appel à ces critères commerciaux et non pas des critères au-delà de cet aspect quand même très limité qu'est le commerce dans la vie de toute une communauté. Dans les années 60, à la suite de la vague de décolonisation, deux grands groupes de pays ont été proposés. On a divisé le monde en quelque sorte entre ce qu'on a appelé les pays développés. Au 19e siècle, on aurait dit les pays civilisés. En général, du fait de leur industrialisation. J'avais mis l'accent sur les pays qui sont développés parce qu'ils sont industrialisés. À une époque où déjà on pensait que l'industrialisation n'était pas le seul facteur effectivement de développement d'une société. Et puis les autres s'étaient simplement appelés les pays sous-développés qui étaient une des sous-caractéristiques de ce qu'on appelait un peu le tiers-monde qui était généralement sous-développés. Et en fait, ces pays, pour la plupart, quand on regarde globalement la chose, étaient issus de la décolonisation, même ancienne, comme l'Amérique latine qui figurent aussi dans cette catégorie de pays sous-développés. Évidemment, ce concept de sous-développés était politically incorrect, donc n'était pas politiquement admissible et psychologiquement. C'est la raison pour laquelle, dans les années 70, le terme péjoratif de sous-développés est remplacé par celui plus acceptable de pays en voie de développement. J'ai vécu tout ça comme écrivain, les jeunes chercheurs, c'était assez caricatural, comment on jonglait, il fallait se gaffer dans les discours de ne plus utiliser le mot sous-développés, mais pays en voie de développement. Sinon, on vous sifflait. Or, si vous regardez depuis quelque temps, déjà, les politiques de développement, qui sont toujours grands titres dans les objectifs des gouvernements, leurs charges, leur budget, les politiques de développement, notamment à destination des pays en voie de développement, sont critiqués, sont contestés. Les modèles, les modes d'échange, d'assistance, en fait, tous ces concepts qui sont manipulés, sont de plus en plus l'objet de critique. Et tout se complique un petit peu, ces derniers temps, par le fait que l'on a voulu dépasser ce type de concepts et de perception et de langage, fortement instrumentalisés, par l'apparition d'un nouveau concept, celui de pays émergents. Alors, les pays émergents, ce sont ceux qui arrivent au-dessus de leur rang de pays en voie de développement, dont la caractéristique est d'être dépendants de l'aide ou de l'assistance étrangère. Tandis que le pays émergent devient au contraire un pays concurrent, un pays concurrent pour la production des pays anciennement exportateurs et fortement producteurs. Et tout ce jeu qui se fait depuis quelque temps entre les délocalisations des pays industrialisés vers des pays émergents, qui, en même temps, concurrence les anciens pays producteurs et vous êtes en plein dans le scénario actuel des États-Unis et du contexte avec la Chine de l'actuel président qui voudrait tout remettre en quelque sorte sur la table. Le pays émergent, en fait, dans le langage internationaliste, en Genève d'ailleurs, dans des institutions, le pays émergent est perçu comme extrêmement positif. Contrairement aux pays sous-développés avant, nous-mêmes en droit de développement, puisqu'on disait que le pays en droit de développement, c'est le tonneau des danaïques, de l'assistance. Plus on donne, moins on a l'impression qu'on avance. Tandis que le pays émergent, c'est quelque chose qui est perçu de toute façon tout à fait différente au détriment des vrais pays pauvres, parce que le pays émergent est perçu comme une opportunité pour les entreprises et les finances internationales qui cherchent justement à occuper une place rentable dans cette nouvelle catégorie d'États qui sont tous issus de cette ancienne catégorie de pays sous-développés ou en voie de développement. En fait, ils s'en sont échappés, mais il faut savoir les utiliser tout en s'en méfiant, d'où les grandes difficultés des négociations internationales au sein de l'OMC, en ces pays émergents qui ne veulent pas accepter des règles imposées par les anciens pays dominants au niveau du commerce et qui font la possibilité ces dernières années de trouver des équilibres au niveau des échanges commerciaux qui seraient rentables pour tout le monde, puisque l'objectif de la négociation, c'est de faire en sorte que si je perds un peu, l'autre gagne un peu, si l'autre gagne un peu, je perds un peu. Donc c'est ça l'échange de la négociation. Il n'y a pas que des gagnants, il y a du win-win, en quelque sorte, dans ce genre de jeu, en quoi faut-il se mettre d'accord sur les conditions de ce win-win. Là-dessus, c'est imposé une perception, mais aussi une nouvelle conscience qu'au fond de notre planète Terre, pour l'instant, celle qu'on connaît le mieux, à défaut d'aller encore trouver des ressources ailleurs, c'est que la gestion des ressources de notre chère planète et leur répartition est problématique dans ce contexte de course au plus grand profit qui conduit à l'épuisement de notre Terre, voire, selon des scénarios très pessimistes, peut-être réalistes, à sa destruction. D'où les questionnements et les mesures concernant la pollution, le climat, bref, l'environnement, dont on a beaucoup parlé ici au Maroc il y a quelques mois, à propos de la COP22 à Marrakech, où le monde a appris des choses, effectivement, par rapport à ces nouveaux enjeux de notre planète. Or, ici, ce soir, c'est un autre regard que nous allons entrevoir sur le devenir de notre planète. Il s'agit de prendre en compte en premier lieu les populations, là où elles sont, et pourquoi pas celles qui sont les plus déconnectées du monde dit développé, industriel et consommateur, notamment dans des zones rurales, isolées des évolutions du monde actuel. Zone rurale qui constitue encore la grande masse de la surface de notre planète, contrairement à ce qu'on s'est imaginé, il m'a fait des mégapoles de 25 millions d'habitants qui se trouvent par-ci, par-là dans le monde. La découverte de ces populations, de leur vécu, de leur savoir-faire, est au cœur de l'expérience de notre conférencier de ce soir, et il va tenter de nous en faire part, et j'en ai déjà eu à un entretien particulier la semaine dernière, un aperçu extrêmement passionnant. Je tiens personnellement à l'encourager dans sa démarche et à l'en féliciter. C'est avec un énorme plaisir, un vif intérêt, que nous allons l'écouter et ensuite, comme on a dit tout à l'heure, échanger des objections, des commentaires sur cette nouvelle approche qui est peut-être une approche d'avenir pour la gestion de notre chère planète Terre. C'est de la bonne part. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.